Musique Pendant deux jours, soit du 18 au 19 novembre 2013, les acteurs du secteur eau et assainissement ont partagé des expériences sur les mini-réseaux en RDC au cours d'un atelier organisé par la Banque mondiale et la Régie des eaux au Cercle Elaïssa Gombé. Ces assises ont donné l'occasion à chaque partie prénante de partager son expérience dans les financements, l'implémentation, la gestion ou les suivis des mini-réseaux en vue de débattre sur les futurs rôles des mini-réseaux en RDC. C'est le gouvernement qui a lancé une étude que la Banque mondiale accompagne. Cette étude doit faire un peu le point de l'approvisionnement en eau, de comment lever les défis qui se posent et surtout l'approvisionnement en eau dans les zones périurbaines, dans les gros villages, pour être en complément avec ce que fait la Régie des eaux dans les grands centres urbains. Donc des alternatives ont été expérimentées ailleurs, comme les mini-réseaux, même ici en RDC. La préoccupation c'est de savoir comment on peut généraliser ce type d'alternatives qui donnent quand même des résultats relativement importants et qui permettent d'accélérer la couverture des besoins. La coordonnatrice de la solidarité internationale circonscrit ici le cadre de cette activité. C'est très important justement de faire cette étude. Comme ils ont dit dès le départ, ils ne savent pas exactement combien de mini-réseaux il y a et comment ils sont gérés. C'est de faire d'abord un inventaire et après un uniformisé. Comment se gérer, de donner un cadre étatique derrière qui peut mieux fonctionner dans le futur ces mini-réseaux qui sont maintenant un peu dispersés et individuels. Ces systèmes sont constitués des forages ou des sources aménagées avec un réservoir et un petit réseau de distribution qui dessert entre 5 et 25 000 personnes. Le nombre total est estimé à 500 à travers les pays. La plupart ont été construits durant les 5 dernières années et d'autres de 30 ans. Par ailleurs, en milieu urbain, la Régie des eaux a développé des systèmes des bornes fontaines en République démocratique du Congo. Cet atelier avait également pour objectif de renforcer et de standardiser les mini-réseaux pour une des certains eaux potables en RDC. Un accord a été fait entre la barrière de fonds et entre les institutions comme vous voulez ici, de l'importance de cette question et aussi plusieurs pistes d'action concrètes qui vont être déjà prises dans l'année à venir et comment lier tout ça à la discussion de comment renforcer en tant que tel le secteur de l'eau ici à RDC. Les mini-réseaux sont juste un outil entre autres. Il y a des circonstances où c'est approprié, il y a des circonstances où ici à Kinshasa en tant que tel, il y a aussi d'autres fournisseurs de l'eau. Donc ça dépend où, mais ce qu'on constate dans d'autres pays, on a vu que ces mini-réseaux pourraient quand même servir un grand pourcentage de la population et s'il s'est géré d'une bonne manière, il y a moyen d'avoir un professionnalisme dans la gestion de ces mini-réseaux qui assure une bonne qualité et quantité de l'eau qui est servie à la population locale. L'idée de cet atelier, c'était de lancer une grande enquête qui va nous permettre dans six mois de bien connaître chacun de ces réseaux d'eau et de comprendre ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans chacun d'entre eux. Alors pourquoi on a fait un atelier ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans les réseaux d'eau. Il y a des ONG, il y a des institutions nationales, des institutions provinciales, il y a des experts, il y a des économistes, il y a des géographes. Et donc l'idée de l'atelier, c'était de rassembler toutes ces personnes, institutions, partenaires techniques, financiers, autour de la même table pour pouvoir échanger autour de l'étude, savoir pourquoi on la faisait et puis retenir aussi leurs commentaires et leurs conseils pour mener à bien cet étude. Ce qu'on pourrait tenir de concret, c'est qu'il y a 60 personnes et autant d'institutions congolaises et internationales qui se sont rassemblées autour de cette étude et qui vont la soutenir pendant les mois qui viennent. Quelque chose d'autre qu'on peut retenir, c'est un peu la diversité de ces mini-réseaux. On a aujourd'hui des réseaux qui ont été créés il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et il y a une grande diversité aussi d'infrastructures techniques. Parfois c'est un forage en eau souterraine. Parfois on prend de l'eau d'une rivière qu'on va traiter. Il y a des grandes diversités au niveau de la taille, entre 5 000 et 25 000 personnes qui sont desservies. Il y a des diversités également sur le modèle de gestion. Ça c'est très important. Une fois qu'on a créé ces infrastructures, qui est-ce qui en prend la charge ? Qui est-ce qui se sent responsable finalement que ça fonctionne bien de faire les réparations et de fournir un service de qualité à la population ? Pour rappel, les mini-réseaux régroupent un ensemble de structures d'approvisionnement et de distribution d'eau à travers toute l'étendue de la RDC. Merci. 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 Merci.